combien dans les choses humaines la fortune a de pouvoir et comment on peut y résister je n'ignore point que bien des gens ont pensé et pensent encore que dieu et la fortune régissent les choses de ce monde de telle manière que toute la prudence humaine ne peut en arrêter ni en régler le cours d'où l'on peut conclure qu'il est inutile de s'en occuper avec tant de peine et qu'il n'y a qu'à se soumettre et à laisser tout conduire par le sort cette opinion s'est surtout propagée de notre temps par une conséquence de cette variété de grands événements que nous avons cités dont nous sommes encore témoins et qu'il ne nous était pas possible de prévoir aussi suis-je assez enclin à la partager néanmoins ne pouvant admettre que notre libre arbitre soit réduit à rien j'imagine qu'il peut être vrai que la fortune dispose de la moitié de nos actions mais qu'elle en laisse à peu près l'autre moitié en notre pouvoir je la compare à un fleuve impétueux qui lorsqu'il déborde inonde les plaines renverse les arbres et les édifices enlève les terres d'un côté et les emporte vers un autre tout fuit devant ses ravages tout cède à sa fureur rien n'y peut mettre obstacle cependant et quelque redoutable qu'il soit les hommes ne laissent pas lorsque l'orage a cessé de chercher à pouvoir s'en garantir par des digues des chaussées et autres travaux en sorte que de nouvelles crues survenant les eaux se trouvent contenues dans un canal et ne puissent plus se répandre avec autant de liberté et causer d'aussi grands ravages il en est de même de la fortune qui montre surtout son pouvoir là où aucune résistance n'a été préparée et porte ses fureurs là où elle sait qu'il n'y a point d'obstacle disposé pour l'arrêter si l'on considère l'Italie qui est le théâtre et la source des grands changements que nous avons vus et que nous voyons s'opérer on trouvera qu'elle ressemble à une vaste campagne qui n'est garantie par aucune sorte de défense que si elle avait été prémunie comme l'Allemagne, l'Espagne et la France contre le torrent elle n'en aurait pas été inondée ou du moins elle n'en aurait pas autant souffert me bornant à ses idées générales sur la résistance qu'on peut opposer à la fortune et venant à des observations plus particularisées je remarque d'abord qu'il n'est pas extraordinaire de voir un prince prospérer un jour et déchoir le lendemain sans néanmoins qu'il ait changé soit de caractère soit de conduite cela vient ce me semble de ce que j'ai déjà assez longuement établi qu'un prince qui s'appuie entièrement sur la fortune tombe à mesure qu'elle varie il me semble encore qu'un prince est heureux ou malheureux selon que sa conduite se trouve ou ne se trouve pas conforme au temps où il règne tous les hommes ont en vue un même but la gloire et les richesses mais dans tout ce qui a pour objet de parvenir à ce but ils n'agissent pas tous de la même manière les uns procèdent avec circonspection les autres avec impétuosité ceux-ci emploient la violence cela use d'artifice il en est qui sont patients il en est aussi qui ne le sont pas du tout ces diverses façons d'agir quoique très différentes peuvent également réussir on voit d'ailleurs que de deux hommes qui suivent la même marche l'un arrive et l'autre n'arrive pas tandis qu'au contraire deux autres qui marchent très différemment et par exemple l'un avec circonspection et l'autre avec impétuosité parviennent néanmoins pareillement à leur terme or d'où cela vient-il si ce n'est de ce que les manières de procéder sont ou ne sont pas conformes au temps c'est ce qui fait que deux actions différentes produisent un même effet et que deux actions pareilles ont des résultats opposés c'est pour cela encore que ce qui est bien ne l'est pas toujours ainsi par exemple un prince gouverne-t-il avec circonspection et patience si la nature et les circonstances des temps sont telles que cette manière de gouverner soit bonne il prospèrera mais il déchèrera au contraire si la nature et les circonstances des temps changeant il ne change pas lui-même de système changer ainsi à propos c'est ce que les hommes même les plus prudents ne savent point faire soit parce qu'on ne peut agir contre son caractère soit parce que lorsque l'on a longtemps prospéré en suivant une certaine route on ne peut se persuader qu'il soit bon d'en prendre une autre ainsi l'homme circonspect ne sachant point être impétueux quand il le faudrait est lui-même l'artisan de sa propre ruine si nous pouvions changer de caractère selon le temps et les circonstances la fortune ne changerait jamais le pape jules ii fit toutes ses actions avec impétuosité et cette manière d'agir se trouva tellement conforme au temps et aux circonstances que le résultat en fut toujours heureux considérait sa première entreprise celle qu'il fit sur bologne du vivant de messer giovanni bentivogli les vénitiens la voyaient de mauvais oeil et elle était un sujet de discussion pour l'espagne et la france néanmoins jules s'y précipita avec sa résolution et son impétuosité naturelle conduisant lui-même en personne l'expédition et par cette hardiesse il tint les vénitiens et l'espagne en respect de telle manière que personne ne bougea les vénitiens parce qu'ils craignaient et l'espagne parce qu'elle désirait recouvrer le royaume de naples en entier d'ailleurs il entraîna le roi de france à son aide car ce monarque voyant que le pape s'était mis en marche et souhaitant gagner son amitié dont il avait besoin pour abaisser les vénitiens jugea qu'il ne pouvait lui refuser le secours de ses troupes sans lui faire une offense manifeste jules obtint donc par son impétuosité ce qu'un autre n'aurait pas obtenu avec toute la prudence humaine car s'il avait attendu pour partir de rome comme tout autre pape aurait fait que tout eût été convenu arrêté préparé certainement il n'aurait pas réussi le roi de france en effet aurait trouvé mille moyens de s'excuser auprès de lui et les autres puissances en aurait eu tout autant de l'effrayer je ne parlerai point ici des autres opérations de ce pontife qui toutes conduites de la même manière eurent pareillement un heureux succès du reste la brièveté de sa vie ne lui a pas permis de connaître les revers qu'il eût probablement essuyé s'il était survenu dans un temps où il eût fallu se conduire avec circonspection car il n'aurait jamais pu se départir du système de violence auquel ne le portait que trop son caractère je conclue donc que la fortune changeant et les hommes s'obstinant dans la même manière d'agir ils sont heureux tant que cette manière se trouve d'accord avec la fortune mais qu'aussitôt que cet accord cesse ils deviennent malheureux je pense au surplus qu'il vaut mieux être impétueux que circonspect car la fortune est femme pour la tenir soumise il faut la traiter avec rudesse elle cède plutôt aux hommes qui usent de violence qu'à ceux qui agissent froidement aussi est-elle toujours amie des jeunes gens qui sont moins réservés plus emportés et qui commandent avec plus d'audace c'est parti